ce jeudi pour le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder une fonction utilitaire dans match dans le module match de maya 2018 c'est l'utilitaire explode qui permet de décomposer ou recomposer donc une forme un personnage animé ou pas ici donc on a notre monstre qui se relève et qui se recompose en même temps comme on peut le voir et on aura ici un travail ensuite de compositing des différentes passes de rendu 3d fait avec arnold en nuque pour obtenir le visuel que l'on voit ici mais on va regarder donc le fonctionnement donc de explode qui est relativement simple à utiliser et que l'on peut au fur et à mesure donc complexifié selon ce que l'on veut bien entendu obtenir comme résultat en termes de simulation avant même de lancer donc le rendu 3d et le compositing ok donc on va regarder ça ici donc ici dans maya on a la même chose en termes de simulation que ce que l'on a vu donc dans le rendu au fur et à mesure je saute de frame en frame ici on a le monstre qui se reconstitue donc on va partir d'un mesh d'origine que l'on va donc exploser d'où le nom donc du de l'utilitaire explode que l'on va exposer en face ou subface et on va donc pouvoir faire marche arrière entre guillemets le reconstituer donc selon les paramètres de force que l'on mettra en place dans ce explode donc on va partir donc d'un mesh d'un personnage ici qui donc se relève ici ok on va l'importer ici on va le réimporter ok donc on importe le mesh et le hips enfin l'ensemble du squelette ici que l'on met dans un groupe de telle manière de pouvoir donc avec ce groupe le rescaler le positionner le maître on l'a mis de l'autre côté voilà par rapport au mouvement de la caméra comme ça et donc on a voilà le personnage qui se relève hop voilà ok et donc on va venir dans un deuxième temps après avoir importé ou réalisé donc une animation avec une forme un personnage ici on va donc créer un petit élément alors un cube ou un élément simple ici polycomme primitive cube ici ok et on va venir utiliser ce cube de manière factice pour créer un match un match network donc on va retrouver ça dans mâche voilà ici create match network on se met en instance pour que ça prenne moins de de display de charge donc graphique donc play and close ici donc de manière classique 10 c'est en long ici donc le on a le distribute qui est linéaire ici sur le x et voilà ici et on va transformer donc cette distribution linéaire en les en mèches et on va venir donc sur donc une poutes mèches prendre donc le mutant mèches ici et le poser en amus mutants mèches jpc qui est posée et donc à ce moment là la distribution se fait donc par par rapport aux mèches ici ok revenir en mode perspective ok et on va retrouver donc normalement notre distribution de 10 au moins voilà d'éléments on les a ici on va prendre mèches instants soeur on voit les 10 éléments on va augmenter donc le nombre distribue ici voilà mèches instants soeur et on voit donc la distribution ici des différents cubes on voit les petits cubes ici sur les éléments ok donc on va augmenter la distribution ici du nombre de points c'est important plus on aura de points plus on aura donc de découpes du polygone et si donc ça dépend après les possibilités donc ici graphique que l'on peut avoir et de calcul pour augmenter le nombre de points et avoir une découpe plus ou moins précise ok donc à partir de là on va venir ajouter donc des nodes alors on peut rajouter pour animer les points en fait les points de marche c'est à dire les cubes ces cubes là on va les cacher ensuite à manière de pas avoir trop de charges graphiques dans le dans la scène 3d mais pour l'instant on va les garder pour voir ce que ça donne de d'utiliser par exemple un random ou un signal ou à différents éléments qui vont nous permettre d'animer donc ou de déplacer dans l'espace donc ces points donc on va utiliser si un random pour faire simple ici dans un premier temps on va augmenter donc les valeurs ici donc de position donc on va plutôt mettre même 25 voilà et on voit donc tous les cubes se distribue sur une sphère de 25 en x y z par rapport donc ici on peut revenir en mode voilà on les voit maintenant ici les différents éléments ici que l'on a donc dans la distribution et explode va venir se caler sur ces positions là plus ou moins fortement selon la force que l'on va donner à explode pour obtenir ce cette position donc des points en fait puisque mash utilise donc des des copies de cubes que l'on voit mais dans la définition comme pour les pleines particules les particules dans maya travail sur une position de points et c'est cette position de points qui nous intéresse dans explode récupérer qui sont ici signifiés par les cubes ok donc on peut toujours encore augmenter le distribute si on veut encore plus de deux points ici on peut jouer sur la rotation ici dans le sur le scale éventuellement ici et puis on pourra mettre donc autant de deux nodes ici que l'on veut si on veut agiter donc les éléments dans le temps donc les points de mash d'une certaine manière et on va donc à partir de là on aura donc fait cette animation des points on va venir cacher comme je le disais donc les instances ok donc voilà on les cache ils sont toujours présents dans la programmation de mash bien entendu et puis on va venir donc dans mash ici utiliser donc l'utilitaire explode ad explode ici donc pour exploser un mesh et bien il faut lui donner le mesh ici ou tendu la souris je dépose ici et donc c'est le mesh ici qui va être explosé et qui va venir reprendre son on voit comment étaient positionnés les cubes alors venir reprendre la position des cubes mais avec des parties donc du mesh qui est totalement explosé alors on comprend bien que plus on aura donc de deux points plus il y aura donc de d'éléments du mesh décomposé on fera des compositions de plus en plus petites bien entendu donc ici pour faire une démonstration rapide et facile on a mis que 8000 points mais on peut en mettre nettement plus bien entendu n'est pas quasiment pas de limite ok ce qui fait que là on va avoir donc et qui va suivre l'animation donc l'ensemble du mesh explosé ici comme on peut voir l'ensemble du mesh explosé et qui reste explosé alors pourquoi il suit donc le mesh pour la simple raison c'est que la distribution qui fait sur le mesh suit le mesh et donc comme la distribution des points de mesh suit le mesh au départ et bien de l'explode qui se calent dessus suit aussi bien sûr le mesh alors dans l'explode on a différents paramètres notamment on a le falloff objet qu'on retrouve partout qui permet de pouvoir donc signifier des zones où on aura l'explosion le mèche explosé et d'autres zones pas ce qui nous permet de faire apparaître partiellement donc le le mesh terminé ou le mesh explosé donc ici c'est une fonction assez classique de mâche qu'on retrouve dans pas mal d'utilitaires ou de nodes je reviens pas dessus jusqu'à ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place juste pour montrer donc la force ici que l'on peut remettre donc à zéro ce qui fait que l'on retrouve notre modèle donc c'est bien ça que l'on va donc venir qui frémé donc c'est qui et puis aussi donc le le random ici donc il est sur un c'est qui aussi et puis au fur et à mesure que le personnage va évoluer jusqu'en 80 on va redescendre les valeurs pour obtenir donc notre personnage fini voilà ça c'est le plus simple à réaliser bien entendu on peut le personnage se décompose ici voilà il se remet en boule de de particules et se recompose au fur et à mesure et puis on pourra éventuellement utiliser donc une map ici qui pourrait être calée sur les uv pour autant qu'on ait développé uv et qui permettra donc de partiellement venir donc ici exploser une partie et pas d'autre et si on a une map animé éventuellement donc de faire varier cette map pour avoir des parties qui vont exploser d'autres noms ou des reconstitutions avec des rampes donc ici tout est possible et c'est ça qui est intéressant si on nous permettre donc de pouvoir jouer sur des parties qui vont exploser partiellement ou totalement et ainsi de suite donc on retrouve ces fonctionnalités là donc que l'on a dans la force ici ici on les retrouve donc dans d'autres notes de de match que l'on a déjà décrit c'est exactement le même processus comme fall of object ici qui permet donc de pouvoir là aussi travailler donc sur des zones qui vont être donc non exploser et d'autres exploser que l'on peut combiner avec donc l'évolution des paramètres donc de force ici qui dans le temps explose donc ou recompose puisque on revient à 0 le le personnage ici ok donc voilà pour une mise en oeuvre après à chacun de jouer avec les paramètres pour obtenir donc le résultat recherché mais très rapidement on voit qu'avec match on peut et explode on peut obtenir donc des des décompositions aux compositions de de formes animées ce qu'on avait donc la possibilité on a toujours la possibilité du reste de le faire avec des systèmes de particules par exemple mais c'est nettement plus complexe donc si on peut en travaillant donc le visuel et en découpant au delà de 8000 comme j'ai utilisé en première approche et en travaillant sur le compositing ensuite sur le rendu le compositing obtenir un visuel intéressant avec du motion blur du haut flou dans nuke et bien on peut rapidement avoir la composition la recomposition d'un personnage sans sortir un peu de l'artillerie lourde comme riel flow ou maya pour obtenir le même résultat match était assez intéressant pour ça